Il y a 50 ans à Paris, dans le cadre d'une idéologie colonisatrice, il y a eu, après le massacre d'Algériens un an avant, le massacre de manifestants ici qui se tenaient aux côtés du peuple algérien qui très légitimement demandaient le droit à disposer de lui-même. Ces crimes du métro Charonne, qui ont meurtri plusieurs des militants de la CGT de l'époque, étaient des crimes commandés par l'État. Il n'y a toujours pas de réparation ni d'identification des responsables, et encore moins, bien évidemment, de sanctions. Et lorsqu'aujourd'hui, 50 ans après, nous voyons des concepts de préférence nationale, des concepts de civilisation ressurgir dans le débat public, nous sommes là pour rappeler qu'à trop s'enfermer dans ce genre d'approche, ça peut donner lieu à des atrocités. En ces temps où les idéologies xénophobes, les tentatives de réhabilitation, de thèses sur la supériorité de telle ou telle civilisation réapparaissent, il est, je crois, extrêmement important et d'actualité d'être là à cette cérémonie pour honorer la mémoire des militants qui sont tombés à Charonne et qui portaient un combat qui, jusqu'à aujourd'hui, nous dit beaucoup de choses sur ce que devrait être le sens de l'humanité et de la fraternité. Merci. 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 Merci.